Je m'appelle Daniel Bacheret, ce qui n'est pas très important. Je fais partie du mouvement national Colibri et plus spécialement de l'antenne locale à Bordeaux. Dans cette antenne locale, nous sommes un groupe de 7 personnes qui sommes coordinateurs de l'antenne locale. Je suis plus particulièrement référente des projets d'oasis sur la région. Alors notre association, c'est la même chose qu'au national, toujours pareil, c'est Inspirer, Relier, Soutenir. Inspirer les éveils de confiance, les mises en action, les mises en mouvement, les bonnes idées qui ont trait à tout ce qui est écologique, citoyen, gouvernance participative, éducation, transition. Relier, relier tous les acteurs locaux d'un territoire et soutenir, par exemple, avec des plateformes que nous avons au niveau national, comme la fabrique d'écolibri sur laquelle des gens peuvent poser des projets, les MOOC, beaucoup de formations en ligne. Et puis, beaucoup de travail au niveau des, par exemple, lorsqu'il se passe un MOOC, on fait une réunion. Un MOOC, c'est un massive online open course. En français, c'est un float, formation en ligne ouverte à tous. Et donc, lorsque des milliers de participants participent à un float, à ce moment-là, on organise des rencontres entre les participants pour qu'ils puissent se mettre en action. Alors, des actions comme Crète, il y en a de tous ordres, à savoir, donc, des ciné-débats, souvent, très souvent. Ils nous sont demandés sur des films comme le film Demain, comme le film Enquête de sens, comme le film Au nom de la Terre. Beaucoup de participation à des rencontres locales, comme Alternatiba ou d'autres manifestations où il y a besoin d'être présent. Par exemple, aussi, au sein des entreprises, mettre un colibri dans l'entreprise, aider les entrepreneurs à développer des gouvernances participatives et des gestes éco-citoyens. Donc, le champ des colibris est l'action du moment, dans le contexte des élections présidentielles, faisant une tournée nationale pour partir, en fait, voilà, c'est partir du pouvoir citoyen en marche, qui n'a rien à voir, évidemment, avec remettre son pouvoir entre les mains des élus. Donc, c'est comment on peut être acteur sur un territoire, comment on peut nous-mêmes oeuvrer à la transition que nous vivons comme indispensable. Il y a six dates, dans six grandes villes, cette tournée du champ des colibris, qui est à chaque fois avec une conférence de Pierre Rabhi, des ateliers avec des acteurs nationaux, voire internationaux, et des ateliers avec des acteurs locaux. Donc, la première date vient de passer, c'était à Bordeaux, le 25 mars, ensuite le 8 et 9 avril à Paris, à Nantes le 29 avril, à Marseille le 13 mai, à Strasbourg le 27 mai, et pour finir en beauté, à Toulouse le 10 juin. Donc, vraiment, vous pouvez convier vos auditeurs à y aller. C'est une journée festive qui se termine par un super concert de 20h30 à 23h, avec Cyril Lyon, l'auteur du film De Demain, qui dit des textes, et Alain Souchant, Christine Salem, Dominique A, Émilie Loiseau, Gaël Fort, Ivia, etc., etc. Il y a une dizaine d'artistes comme ça. On travaille avec toutes les associations du territoire. J'ai cité tout à l'heure Alternativa, qui est une association, on va dire, itinérante, qui travaille avec tous les mouvements en transition, et toutes les associations recyclerie, école alternative, toutes les associations du territoire, on est toujours en partenariat avec elles, tous les jardins partagés, et également les structures municipales. À Bordeaux, nous avons la Maison Éco-Citoyenne, la Maison de la Nature et de l'Environnement, la Halle des Douves, qui est un centre d'association, un centre municipal pour les associations qui se gèrent de façon alternative. Enfin, bon, nous avons vraiment des contacts avec l'ensemble des acteurs du territoire. Merci.